Bientôt un feuilleton quotidien sur M6 dans le veine de Demain nous appartient ou de ainsi Grand Soleil ? Si est-il annonce inattendue faite par Nicolas de Tavernoste dans une interview accordée au Figaro ? Alors que Demain nous appartient, ici tout commence et ainsi Grand Soleil continue de faire les beaux jours de TF1 et de France 2, les amateurs de fiction quotidienne pleurent toujours l'arrêt de plus belle la vie après 18 ans d'antenne. Mais bonne nouvelle, un quatrième feuilleton pourrait prochainement arriver à l'antenne. Sur M6. Interrogé par le Figaro sur les ambitions du groupe après l'échec du projet de fusion avec TF1, Nicolas de Tavernoste, président du directoire de M6, a dévoilé les grandes lignes de la stratégie qui va être mise en place afin de rebondir et de continuer à innover en matière de documentaire, de fiction, ou d'information. Nous allons nous appuyer sur nos fondamentaux, qui sont extrêmement solides. Le groupe est bien portant, que ce soit sur le plan de ses finances, de ses audiences, de ses programmes très identifiés, de ses équipes ou de sa cohésion, puisque nous intégrons à la fois de la production et de la diffusion, à la radio, la télévision et sur le numérique, a-t-il expliqué dans un long entretien accordé à nos confrères, avant d'annoncer un renforcement des investissements dans les programmes et la production. Nous allons nous renforcer autour de deux grands axes. Le premier concerne la fiction et les œuvres patrimoniales. Dans ce domaine, nous ambitionnons de proposer de grands documentaires, à l'image de celui que nous avons acheté sur l'histoire de Litvinieco, poursuit Nicolas de Tavernoste. Mais ça ne s'arrête pas là puisque le grand patron annonce donc qu'un projet de feuilleton quotidien pourrait prochainement voir le jour sur M6, où existent déjà les shorts comme quotidienne scène de ménage, en famille et comme des gosses. Nous étudions également la possibilité d'un feuilleton quotidien destiné à la chaîne M6. C'est un projet coûteux, de l'ordre de 30 millions d'euros par an, qui prendra du temps. C'est un format qui a l'avantage d'être parfaitement adapté au streaming vidéo. Loin d'être concrétisé, ce projet, s'il venait à se concrétiser, permettrait à M6 de retourner sur le terrain du feuilleton quotidien, après les échecs de Pas de Secrets entre nous et de Paris 16e en 2008 et 2009. Une affaire à suivre. D'autant qu'on ignore à quel horaire pourrait être proposé un tel feuilleton sur M6 puisque scène de ménage et en famille continuent d'être des valeurs sûres de la chaîne, avec de nouveaux primes récemment tournées pour une diffusion prévue courant 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada